Excel 2019, la gestion des données, partie filtre avancé. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser les filtres pour masquer les lignes qui ne nous intéressent pas. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les filtres élaborés ou le filtre avancé. Son nom a changé dans les dernières versions d'Excel. Le filtre élaboré ou avancé ne se trouve pas dans le bandeau d'accueil. Il faut aller dans le menu « Données » et dans le menu « Données », nous avons un bouton « Avancé » qui permet de travailler sur les filtres avancés. Alors, qu'est-ce que les filtres avancés ? En fait, ils vont nous permettre de créer des extractions plus puissantes avec plus de conditions. Par exemple, les gens qui habitent la ville de Saint-Omer, dont la première lettre du nom est un B, qui ont plus de 20 ans et qui s'est inscrit à telle date. Donc, dès que les conditions sont un petit peu compliquées, les filtres trouvent vite leurs limites. Et, deuxième raison, peut-être la principale, on a une possibilité d'extraction des gens pour créer une nouvelle liste. Par exemple, si je ne veux voir que les gens de Saint-Omer, de manière définitive, je pourrais recopier dans un autre tableau, plus bas par exemple, la liste des gens qui habitent Saint-Omer ou dans une autre feuille. Et, uniquement eux. Alors, comment fait-on ? Il nous faut d'abord une liste. Nous l'avons, elle est ici. Ensuite, il nous faut une zone de critères. On va la construire. Et puis, il faut un endroit où on va recopier la liste. Donc, tout à l'heure, nous, nous la recopierons en A17. Alors, pour créer une zone de critères, la zone de critères, c'est l'endroit où on va dire ce qu'on veut voir. Par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, les gens qui habitent Saint-Omer. Donc, le plus simple, c'est de faire un copier-coller de la ligne des titres et de le mettre à côté. Je vais ici définir les critères de recherche, c'est-à-dire ce que je recherche dans mon tableau. Donc, si je veux voir les gens qui habitent Saint-Omer, je peux le réécrire ou, pour éviter toute erreur, je vais faire un copier-coller. Là, j'ai ma zone de critères qui me dit que je veux voir la liste des gens qui habitent Saint-Omer. Maintenant, il me reste à lancer le filtre avancé. Alors, le plus simple, c'est de se mettre quelque part dans le tableau, de faire avancer. La première chose à dire, c'est de dire que je veux recopier la liste vers un autre emplacement. Parce que sinon, on va filtrer sur place. Donc, c'est la même chose que de faire un filtre normal. Ensuite, la plage, c'est l'endroit où se trouve la liste. Donc, si vous avez pris soin de vous positionner à l'intérieur avant, tout est déjà sélectionné. Vous voyez, on est de A1 à G10. La zone de critères, on clique, c'est ce que vous voulez voir. Donc, les colonnes plus le critère. Et copier-dent, qui s'est dégrisé parce qu'on a cliqué sur copier. Je vais dire que je veux le copier à partir de la cellule A17. Je fais OK et je me retrouve avec les 4 personnes qui habitent Saint-Omer. Pour conserver l'exemple de tout à l'heure, imaginons maintenant que je veux voir les gens qui habitent Saint-Omer et qui ont 20 ans ou plus. Eh bien, je vais devoir rajouter un deuxième critère. Je vais demander donc les gens qui habitent Saint-Omer. Et là, je vais mettre supérieur ou égal à 20. Ça reste aligné à gauche, mais il va comprendre que c'est un opérateur. Je vais à nouveau me repositionner dans mon tableau. Je vais recliquer sur avancer. Comme tout à l'heure, je vais demander à copier vers un autre emplacement. Ma liste de données, c'est la même. Ma zone de critères, c'est la même. Je vais juste déplacer mon tableau. Je ne vais pas le recopier au même endroit pour voir la différence. Je vais le recopier en ligne 23. Je fais OK. Et j'ai bien que les gens qui ont 20 et 22 ans. Il n'y a plus personne qui a 18 ans. Voilà, donc dès que l'on veut cumuler des critères, nous les mettons sur la même ligne. En les mettant sur la même ligne, côte à côte, je demande les gens qui habitent Saint-Omer et en même temps, qui ont plus que 20 ans. Attention, cela n'a rien à voir avec ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire que si au lieu de le mettre sur la même ligne, je l'avais mis sur une ligne différente. Si j'avais fait supérieur ou égal à 20, eh bien, à ce moment-là, j'aurais demandé ici les gens qui habitent Saint-Omer, quel que soit leur âge, puisque cette cellule est vide, ou alors les gens qui ont plus de 20 ans, quel que soit l'âge où ils habitent. Alors, on peut tester. Je me remets dans mon tableau. Je fais un filtre avancé. Je demande de recopier ailleurs. La plage, c'est mon tableau, ça n'a pas changé. Attention, la zone de critères, elle est un petit peu plus grande, puisqu'en fait, j'ai écrit sur une ligne en plus. Donc, pour ne pas faire d'erreur, je vais tout effacer. Et je vais redéfinir ma zone de critères. Et copier dans, on va le copier ailleurs. Je vais copier ici. Je fais OK. Et ici, on voit que j'ai beaucoup de gens. Donc, des gens qui habitent Saint-Omer. Et pour les gens qui n'habitent pas Saint-Omer, je vérifie, mais ils ont tous plus que 20 ans. Donc, j'ai Boulogne 21, Dunkerque 22, Boulogne 21. Voilà, donc, pour les filtres élaborés, leur puissance réside dans le fait qu'on n'est pas limité en ligne. Donc, on peut faire des critères extrêmement complexes sur plusieurs lignes et que l'on peut extraire les données. Et donc, par exemple, faire des calculs sur ces données sans agir sur les autres qui auraient été cachés avec un filtre normal. Merci. 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 Merci.